Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vais corriger les premiers calculs des congruences, la partie 2, c'est-à-dire que l'exercice 5 à 9, toujours, je vous rappelle, en utilisant une seule formule, la formule que j'ai encadrée ici en jaune, dans la définition, c'est-à-dire que deux entiers relatifs A et B sont congrus modulo M, on peut dire égaux modulo M, quand leur différence est un multiple de M. Pour l'instant, on ne fait tout l'exercice qu'avec ça. Et après, dans la vidéo suivante, je vous expliquerai un petit peu, je vous donnerai des définitions un petit peu plus compliquées, qui utiliseront notamment la division euclidienne, et on ira beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, restons simples, avec des exercices vraiment d'application directe, pour vous apprendre à faire du calcul mental, et à réduire les modulos quand ils sont trop grands. Donc, exercice 5, on prend une vidéo qui fait 1541 minutes, et on va essayer de trouver, comme ça, combien cela représente d'heures. Évidemment, vous savez faire ça depuis longtemps, je ne vais rien vous apprendre, mais on est vraiment dans le cadre des modulos. Quand on fait ce genre d'exercice, alors c'est des minutes, on en traduit en heures, on sera donc en modulo 60. Voilà, et avant d'en dire plus, je vous laisse faire les exercices, alors vous les faites les uns après les autres, ou tous en même temps, et vous passez au corrigé. Alors, pour 1541 minutes qu'on doit convertir en heures, tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on est par paquets de 60. Alors, ce n'est pas un exercice à proprement parler sur les modulos, il est juste là pour que vous commenciez à faire des calculs mentaux, avec des paquets de 60 ici. Donc, comment présentons-nous ça ? Alors, sur une copie, il n'y a pas grand détail à mettre, sur votre brouillon, sans calculatrice, ça pourrait donner ça. Donc, on part de 1541, et on cherche un multiple de 60 qui est proche, plus ou moins proche, et très simple à trouver. Je pense que 1200, c'est pas mal, ça fait 20 fois 60, et donc, on va enlever de 1200 à 1541. Pour l'instant, on est donc à 341. C'est pareil, on cherche un multiple de 60 très proche, et bien, c'est 300, 300 qui est 5 fois 60. On en est où à ce moment-là ? À ce moment-là, vous faites 341 moins 300, il vous reste 41. Bilan de ce qu'on vient de faire. 1541, c'est donc 25 fois 60, c'est-à-dire les 20 de 1200 et les 5 du 300, voilà, plus 41. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que 1541 minutes, c'est donc 25 heures et 41 minutes. En modulo, qu'est-ce qui va nous rester d'important dans le modulo ? C'est tout simplement que 1541 modulo 60 va être égal à 41. Ça veut dire que sur votre montre, si vous avez 1541 minutes, et bien, à la fin, votre aiguille des minutes sera sur le 41e. Voilà. Alors, pour 10000, je vous propose à peu près la même méthode, un petit peu sur le brouillon, donc 10 000, le multiple de 60 proche de 10 000, c'est 6 000, d'accord ? C'est très proche, 60, c'est pardon, c'est 6 fois 1000, donc nous, on est sur du modulo 60, donc c'est 60 fois 100. On fait la soustraction, il vous reste maintenant 4000 à décomposer par paquet de 60. 4000, un multiple très proche, 1600, qui est, eh bien, en termes, on va dire 60, c'est 60 fois 60. En faisant la soustraction, vous n'avez plus 400, maintenant. Par paquet de 60, vous êtes à 300, le plus proche, connu, c'est 5 fois 60. Faisons le bilan. À ce moment de la partie, vous avez 10 000, ici, qui va valoir des paquets de 60. Vous en avez 100 ici, 60 ici, et 5 ici, donc vous avez 165 fois 60. Voilà, plus, ça n'a pas réussi, ici, 1. C'est-à-dire le reste de la soustraction, pour l'instant, on est à 100. Alors 100, ça compte encore un paquet de 60, donc on va l'entraire. C'est un paquet de 60 plus 60. Bilan de tout ça, eh bien, 10 000, oui, c'est 166 paquets de 60 plus 40 unités, puisque c'est moins que 60. En termes d'arithmétique d'horloge, eh bien, si vous faites, si vous placez sur une montre, donc il y a vos 60 minutes, eh bien, le temps de faire 10 000 minutes, vous aurez parcouru 161 tours de pendule, et il restera 40 minutes à placer. Bilan de l'exercice, 10 000, c'est donc 166 heures et 40 minutes. Alors, le problème aurait été le même, avec des secondes qu'on convertirait en minutes, puisque les secondes, une minute, c'est 60 secondes. Donc, vous avez comme ça un module 60 qu'on retrouve souvent dans les problèmes temporels. Et comme je sais que vous avez souvent recours à vos machines, je vais quand même en parler. Alors, comment on pourrait faire ça à la calculatrice de façon très rapide ? Alors, sans utiliser de touche spéciale, on écrit 1541, et on écrit divisé par 60. La machine indique 25,68. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que dans 1541, vous avez 25 paquets de 60 entiers, et arrondi, 68,3% d'un paquet de 60. Donc, une fois que vous êtes là, eh bien, vous oubliez la partie décimale de ce nombre, c'est-à-dire le 0,68, et vous faites, donc, 1541 moins 60 fois 25. Voilà. Et la machine nous indique 41. conséquence, 1541 sera égale à 60 fois 25 plus 41. Voilà comment on fait en général pour gagner un petit peu de temps. Et c'est le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Pour 10 000, eh bien, même chose, on divise par 60. Vous aurez donc 166 paquets de 60 entiers, et 66,7% à peu près, d'un paquet entier. conséquence, une fois que vous avez ça, vous tapez 10 000, et vous enlevez justement ces 166 paquets de 60. Vous obtenez 40, c'est donc les 40 qui ne sont pas rentrés dans des paquets entiers. C'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 10 000, c'était 166 heures et 40 minutes. Donc, voilà. L'exercice suivant maintenant. Cet exercice est assez simple. Je vais vous demander de remplir ce qu'on appelle une table de compétition, congruence modulo 8. Alors, qu'est-ce que c'est une table ? Eh bien, vous avez donc les valeurs ici d'un nombre x. On calcule en bas une expression qui dépend de x. Donc ici, c'est 3x, et on va indiquer ici les valeurs que ça donne. Et on s'autorisera à prendre des valeurs modulo 8. Alors ici, vous n'avez le droit de donner que des résultats entre 6 et 7. Entre 0 et 7. Par exemple, alors c'est très simple, 3 fois 0. Je vais mettre ici les valeurs d'abord sans modulo. 3 fois 0, 0. Donc modulo 0, évidemment, c'est 0. 3 fois 1, 3. Pas de problème. 3 fois 2, 6. Ah ! 3 fois 2, 6. 6. 3 fois 3, 9. Alors 9, là déjà, on pourrait écrire 9, mais nous, on demande des résultats entre 0 et 7. Donc 9, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous pouvez modulo 8. 9 est égal à... Vous pouvez enlever un paquet de 8. Donc 9 est égal à 1. Modulo 8. Donc ici, dans votre table, vous allez écrire un 1. 3 fois 4, 12. 12, on va chercher modulo 8. Donc 12, on va enlever 8. 12 est égal aussi à 4. Je rappelle, ça veut dire que sur une horloge à 8 positions, quand vous avancez de 12 positions, vous serez au même endroit que la quatrième. Vous serez à la quatrième position. Donc ici, vous allez inscrire 4. Vous voyez, un endroit très particulier, puisque dans ce genre d'endroit, x égale 4, et 3 fois x est aussi égal à 4. C'est assez bizarre, et on verra justement où ça peut nous mener. 3 fois 5, 15. 15 modulo 8. Alors vous comprendrez... Donc 15 modulo 8, eh bien, c'est tout simplement 15 moins 8, c'est-à-dire 7. Donc 3 fois 5 égale 7. Modulo 8. Alors on pourrait répondre aussi, donc moins 1, puisque moins 8, c'est moins 1. Mais nous, on veut des nombres entre 0 et 7. Voilà. Ensuite, 6. 3 fois 6, 18. Modulo 8. Donc 18, c'est 16, c'est-à-dire 2 fois 8 plus 2. Donc 18 est égal à 2. Modulo 8. Donc ici, vous aurez 1, 2. 7 fois 3, 21. 21, c'est donc 2 fois 8, 16, plus 5. Donc 21 est égal à 5, modulo 8. Voilà ce qu'on appelle la table de congruence de la multiplication par 3, modulo 8. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on continuait le tableau ? et ? Alors, on va voir l'album. même personne n'a pas le temps. Et on va voir l'album.